Bonsoir et bienvenue aux 19h. Arrivée du couple royal belge ce dimanche à Bukavu, dernière étape de leur visite officielle en République démocratique du Congo. Le roi Philippe de Belgique et la reine Mathilde ont visité l'hôpital général de référence des pandis et la fondation du docteur Mukwege. Ces deux formations médicales s'occupent du traitement des femmes et filles victimes des violences. sexuelles. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Le personnel féminin de l'inspection générale de la police, désormais outillé des nouvelles connaissances dans le domaine des audits, des gestions, l'atelier de formation y afférente a fermé ses portes. Les apprenantes qui ont été formées sur le nouveau référentiel du modèle COSO ont pris l'engagement de mettre en pratique toutes les connaissances acquises. C'est un reporter signé José Baito Ambo et Patrick Badibanga. C'est l'une des initiatives qui sera certainement marquée à l'Incra dans l'histoire de la police nationale kongolaise. L'inspection générale de la police a désormais un personnel féminin aguerri capable de faire un audit de gestion interne au sein de cette unité. Sur l'initiative de l'inspecteur général, ses participantes ont appris pendant cinq jours toutes les procédures de contrôle interne conformément au modèle COSO. Un référentiel est reconnu au niveau mondial. Ces apprenantes sont appelées à mettre toutes les notions apprises pour le bon fonctionnement de la police, a dit le commissaire divisionnaire Rance Tchannoué. Chères participantes, chères collaboratrices, j'attends donc de vous un résultat palpable, concret, lorsque vous serez sur le terrain. Soyez donc fermes et exercez votre travail avec intégrité et impartialité, comme l'indique notre dévise. Le directeur général des J-Consulte, lui, Daniela Kinavoudi, a dit tout sa joie d'avoir en sa position un personnel de l'inspection générale, tout autre désormais doté des connaissances en matière des audits de gestion. Très chers séminaristes, pendant cinq jours, vous avez bénéficié d'une formation, la police nationale congolaise, avec un accent mis sur les méthodes basées sur le modèle COSO. Laquelle formation qui est venue enrichir votre bagage et éclairer votre prérequis ? Au terme de cette formation sur l'audit et contrôle de la gestion, le personnel de cette inspection ont reçu la brévée et la cérémonie des clôtures a été présidée par le représentant du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniela Silekito Akkoï. La CEAC doit prendre un engagement fort pour promouvoir les femmes entrepreneurs. C'est l'une des recommandations du forum régional sur l'entrepreneuriat féminin en Afrique centrale qui s'est clôturé le week-end dernier au fleuve Congo Hotel sous la direction du ministre de l'Intégration régionale, Didier Mazinga. Vital Pagabita pour le reportage. Cette discussion ont établi l'évidence. Les femmes jouent un rôle crucial dans l'épanouissement économique en Afrique centrale. Seulement, souligne le représentant résident intérimaire du FNID, les statistiques de la BAD, Banque africaine de développement, montrent que 725,6 millions de dollars des financements au capital crédit risque qui ont été investis sur le continent africain. Seules 2% sont affectées aux entreprises dirigées par les femmes. En outre, les mêmes statistiques révèlent qu'à moyen, 14,7% des entreprises du secteur privé ont une femme au poste de direction. D'où leur plaidoyer pour une représentativité équitable coulée sous forme de recommandations pertinentes. La CAC se devra de prendre un engagement fort pour développer en Afrique centrale des programmes inclusifs dans lesquels les femmes entrepreneurs seront prises en compte. Ce, avant les montres de clôture des travaux, où le ministre de l'intégration régionale et francophonie, Didier Mazinga Moukanzou, a réaffirmé l'engagement du président en exercice de la CAC, Félix-Antoine Tiseké de Tchirombo, de faire du réseau des femmes entrepreneurs d'Afrique centrale un véritable levier pour la croissance économique en Afrique centrale. Lancement, travaux d'implémentation du projet de gestion intégrée de l'impôt, objectif de permettre à l'administration fiscale de travailler dans des conditions optimales en vue de faciliter le suivi des procédures internes et des gestions des contribuables. L'informatisation des régies financières aux standards internationaux constitue un levier majeur pour la maximisation des recettes de l'État. C'est dans ces cadres que le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, a procédé ce samedi 11 juin au lancement des travaux d'implémentation du projet de gestion intégrée de l'impôt. Objectif, permettre à l'administration fiscale de travailler dans des conditions optimales en vue de faciliter le suivi des procédures internes et des gestions des contribuables. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de France en RDC qui réaffirme l'implication de son pays dans la matérialisation de ses projets. Le DG, à l'étérim de la DGI, Henri-Morris-Rabois, a pris des efforts pour la transition de ces logiciels avant que le ministre de Finances revienne sur l'importance de la digitalisation de l'administration. Je suis conscient que la transformation digitale des procédures de collecte des recettes publiques dans l'environnement qui est le nôtre est un processus long par nature qui requiert une implication forte de toutes les parties prenantes et une réelle volonté politique du gouvernement. Je crois pouvoir dire que cette volonté politique aujourd'hui est claire et nous sommes engagés à faire davantage autant que cela sera nécessaire. Cette transformation digitale, ayant évolué de manière disparate, elle se veut réaligner dans des objectifs clairs pour chacune des régies financières, leur permettant ainsi d'atteindre un niveau d'informatisation acceptable qui réponde dans l'art international. Une fois installé, cet outil va permettre à la Direction générale des impôts d'améliorer la qualité de ses services. Les travaux du barrage de Kakobola d'une capacité de 10,5 mégawatts étaient complètement terminées depuis 2016. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinze Moukaling, a procédé au démarrage des machines lors de sa visite sur les lieux. Reportage. Achevés depuis 2016, les 10,5 mégawatts du barrage de Kakobola ne peuvent pas être achevés vers les populations de Gungu, Idiofa, Kikuit et des villages avoisinants. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinze Moukaling, en visite officielle sur ce site, accompagné des élus du peuple du Grand Bondondo a procédé au lancement des machines. Tout fonctionne correctement, a-t-il constaté. Dans le cadre de notre visite ici à Kakobola, ils sont venus avec moi pour se rendre compte de l'avancée des travaux. Nous avons procédé au lancement des machines. Ces machines qui ont été installées, cette centrale qui est prête depuis 2016, doit être maintenue parce que nous risquons de perdre certaines composantes des machines. Le ministre Mouinze a rassuré la population de ce coin de la ferme volonté du chef de l'État, de compléter les lignes de transport et le réseau de distribution pour terminer complètement ce projet. À la population du Kuilu, à la population de Gungu, d'Idiofa, de Kikuit, d'Athènes, de Kitondolo, je leur dis que nous sommes à pied d'oeuvre. Nous allons travailler d'arrache-pied pour que nous puissions compléter ces lignes. Nous avons vu le matériel. Une grande partie du matériel est présent. Nous avons vu que les travaux ont repris. Depuis trois semaines, les élus du peuple sont là pour témoigner de cette reprise du travail. Encore une fois, je tiens à rassurer la population d'Idiofa, qui semblait un tout petit peu de patience. Je sais que vous avez attendu très longtemps, mais aujourd'hui, le chef de l'État, le gouvernement, les élus du peuple sont derrière ce projet. La lordeur administrative ainsi que le dysfonctionnement au sein de certaines entreprises empêchent ce projet de se terminer rapidement, a dit l'élu de Bagata, honorable Jean-Bosco Katouka. Sur l'excellence, monsieur le ministre, je prends personnellement l'aspect financier et le dysfonctionnement au niveau du gouvernement et des institutions qui doivent aider le projet à aller vite. La DGDA, qui est un service de l'État congolais, qui bloque le matériel financé par l'État congolais, c'est tout simplement inadmissible. Pour rappel, la pose de la première pierre du barrage de Kakobola, construit sur la rivière Lufuku, a eu lieu le 21 octobre 2011. Ce barrage pourra générer des millions de dollars à l'État congolais. Son non-utilisation, faute des lignes de transport et du réseau de distribution, constitue un manque à gagner pour l'État congolais. Le passage d'une autorité gouvernementale dans ce coin du pays n'est pas un fait ordinaire. Olivier Mundi a été chaleureusement accueilli lors de son arrivée sur le site Kakobola par une foule en U.S. Remise officielle jeudi dernier des mâles des épreuves des items Institut technique médical et Institut d'enseignement médical pour le jury national par le secrétaire général à la santé. Ces mâles seront déployés à travers les 26 provinces du pays avant le début des épreuves prévues au 11 juillet prochain. Rodé Pallard. J'irai national pour les items et IEM de la RDC. Le chaud se précise davantage. C'est jeudi avec la remise officielle des 26 mâles d'examés destinées à toutes les 26 provinces par le secrétaire général à la santé publique. Le docteur Robert Boudi Ilonga Bonpoco a fait savoir le directeur de la 6e direction en charge de l'enseignement de sciences de santé, Josué Désiré Bapitani. C'est à l'IEMPAS Institut national pilote d'enseignement de sciences de santé sur le boulevard Triomphal devant les agences et cadres de la 6e direction et les élèves concernés. Ces mâles seront déployés dans toutes les 26 provinces dès la semaine prochaine, une occasion pour le secrétaire général à la santé de féliciter la 6e direction pour le travail abattu et la JICA, coopération japonaise, pour son accompagnement ininterrompu à l'enseignement de sciences de santé. Le docteur Robert Boudi Ilonga exhorte les parents d'apprenants finalistes des items et IEM à bien encadrer leurs enfants afin de les éviter la distraction car on est déjà à un mois de ce jury national. L'enseignement des sciences de la santé n'est pas n'importe quel enseignement parce qu'à la fin, ces jeunes garçons, ces jeunes filles vont être là pour prendre soin d'une aide. Et c'est pourquoi la formation est rigoureuse et avec une approche de par compétence. Il faut signaler que 9808 candidats finalistes des IEM et ITAM vont prendre part à ce jury national le 11 juillet 2022. La plateforme des associations et organisations des jeunes évrant pour la gouvernance démocratique, l'IREC, vient de mettre sur pied un comité de pilotage pour accentuer la mobilisation autour de son plaidoyer pour la création de l'ONU jeune. C'est là, confirmement, à la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies. Jean-Rémi Caponpa et Serge Merle-Mata. Au cours de cette première session de communication sur les piedoyers pour la création de l'ONU jeune, par une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, Maître Justice Chikona, coordonnateur pays de l'IREC, a mis un accent particulier sur cette idée qui part de la République démocratique du Congo. Cette structure et plateforme des jeunes de la République démocratique du Congo ont été appelées à faire front commun avec l'IREC pour mener ces combats. Il faut vraiment que le vrai travail de l'ONU commence. Il faut qu'un comité de pilotage soit mis en place. Il faut vraiment qu'on arrive à faire des décisions internationaux que je veux dire internationaux pour bien communiquer cette idée qui part de la République démocratique du Congo et qui appelle la communauté internationale à faire exister une entité internationale au sein du système de l'Assemblée générale qui est dédiée à appuyer les efforts des États et les sociétés civiles pour la promotion des droits des jeunes qui passent dans la rénaissance du Congo. La représentante spéciale du secrétaire générale des Nations unies en République démocratique du Congo Bintou Keïta a été saisie au mois d'octobre de l'année dernière par la Ligue des jeunes pour la rénaissance du Congo. C'est là dans le but de lui expliquer les biens fondés de l'institutionnalisation de l'ONU-GENE. Participation de la CENI à l'atelier d'analyse technique sur l'état des lieux, de la mise en œuvre de la feuille de route du processus électoral par Aïta, comprenez, agir pour les élections transparentes et apaisées. Une plateforme des ONG de la société civile Gérard Bissambo a représenté Déni Kaldima à ses assises qui se sont déroulées du 9 au 10 juin 2022 au musée national Téti Samba et Hervé Mpouti. C'est sous l'initiative de la plateforme des ONG de la société civile qu'un atelier d'analyse technique sur l'état des lieux de la mise en œuvre de la feuille de route du processus électoral a été organisé le vendredi 10 juin 2022. Ces assises qui se sont déroulées au musée national ont connu la participation de Gérard Bissambo, membre de la plénière de la commission électorale nationale indépendante qui a, au nom du président de la centrale électorale Déni Kaldima Kazadi, dressé lors de son intervention un tableau des activités déjà entreprises depuis la publication de la feuille de route et celle en prélude de l'organisation des consultations électorales prévues en 2023. La possibilité d'avoir des élections dans le délai est là parce que la CENI travaille sur le plan technico-opérationnel de manière à tenir au délai. C'est même d'ailleurs une obligation pour la CENI. Et au niveau politique, c'est une exigence d'avoir des élections promptes, donc des élections dans le délai, mais des élections de qualité qui aboutissent à la mise en place des institutions démocratiques apaisées et dans le calme. L'idéal serait que la CENI reçoive le moyen trimestriellement, si pas semestriellement. Ça permettrait d'anticiper certaines activités, mais en même temps aussi, ça permettrait de réduire le coût des dépenses parce qu'autant on veut avoir des élections dans le délai, qu'on reçoive les moyens en retard, ça double les dépenses. Mais si on veut tenir au délai, que les moyens viennent attendre trimestriellement, des décaissements, des dotations trimestrielles, pour que la CENI effectivement fasse ses prospections de manière à tenir au délai, en offrant à la population des élections de qualité avec un professionnalisme de service qu'il est en train d'organiser pour le moment. Cette rencontre organisée par l'ONG de la Société civile Agir pour les élections transparentes et apaisée à l'État visait à analyser et évaluer la situation électorale liée à l'organisation des élections inclusives, libres, crédibles et transparentes. La République démocratique du Congo, au départ, sa démographie a un pourcentage élevé de la jeunesse instruite. Malheureusement, des débouchés d'emplois à leur faveur sont limités. La raison est simple, c'est entre autres l'inadaptation des modèles d'enseignement inappropriés. Pour pallier à cette difficulté, l'Université nationale académienne. L'Université nationale académienne et ses formateurs proposent en faveur de cette jeunesse des réconversions professionnelles à travers des modules plus pratiques contenus dans l'ouvrage intitulé « La qualité ». Le vernissage de ce livre a eu lieu à l'ATEME de la Goumbé hier samedi en juin. Commentaire. L'ATEME de la Goumbé, dans les installations de la coopération belge au ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, a servi de cadre de présentation des réalisations des UN Académie internationale aux jeunes diplômés. Les promoteurs soucieux d'armer les jeunes des outils indispensables pour des courtes formations pratiques modulaires afin d'arriver à une reconversion professionnelle très recherchée en masterclass en droit, management électoral, management bank, assurance, micro-finance, économie, actuaria et gestion des partis politiques ont mis à la disposition de l'auditoire les différents profils ouverts selon le choix professionnel des fiches qui leur donnent accès à cette formation diplômante. Maître Pacifique Kounzi, un des formateurs, a présenté à cette occasion la publication du livre « La qualité », fruit de ses recherches qui décrit de tous les contours de l'expérience congolaise accumulée en matière de compétition politique au regard du droit électoral comparé. « Longue vie » et que ça pousse sur cela. « La vie » à tous les lecteurs, tous les politiciens, les juristes, avocats et juges. « Longue vie » à toi. « Les deux cellules de l'église Liloba dans la commune de Ngaba viennent de bénéficier des instruments musicaux dont du secrétaire interfédéral adjoint de l'UNC, Mouambaro de Panda, l'a dit d'un toto. » « À César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu, cette recommandation du Seigneur a trouvé un lien dans les services à rendre à Dieu et à la nation. Après la remise d'un don de mille sacs de ciment pour l'achèvement des travaux de construction et réhabilitation des cellules de l'église Liloba dans la commune d'Ngaba, le voilà. Encore une fois de plus, des retours dans deux cellules de cette église, cette fois-ci, pour remettre un don des instruments musicaux. Gabi Mabengui, respecté de son Dieu créateur, explique la motivation de ces gestes. « Aujourd'hui, j'ai parcouru des églises Liloba, Ngaba D et Ngaba III. Alors, les besoins pressants, c'était les instruments. Pour les deux églises, à chaque fois qu'il y avait une, louaient les instruments. C'est comme ça, avec les responsables de l'église, ils m'ont demandé, dans la mesure du possible, de pouvoir les soutenir. Quant à ceux. Et c'est comme ça que nous avons acheté des instruments de très bonne qualité, des amplificateurs, le baflet, les micros. Et aujourd'hui, l'église est contente. Donc voilà, c'est dans le cadre de soutenir l'œuvre des dieux. Le souffle que nous avons, l'énergie que nous avons, c'est Dieu. Alors, nous devons être reconnaissants vis-à-vis de ces dieux-là, et poser des actes comme ça, et j'en suis fier. Et surtout, moi, je suis un acteur politique. C'est dans le cadre de soutenir ma base. D'une pierre, deux coups, Gagnou Abenguin est allé aussi s'inquiérir de l'état d'avancement des travaux de mise en service du transformateur logé dans la cabine Saint-Laurent. En Ngaba, cet acte de Gagnou Abenguin a scellé, une fois de plus, un lien avec sa base. Il faut noter qu'une fois mis en service, ces transformateurs vont alimenter les quartiers Boulambemba et Matéba. En nouvelle, le comité d'organisation de la première conférence sur les défis des développements de la RDC informe les membres du corps de l'élite scientifique de l'UDPS et le public qui les assise pour ce lundi 13 et mardi 14 juin sont reportés à une date ultérieure et présentent ses excuses pour ce désagrément pour le comité d'organisation professeur Raphaël Matamba. L'UNC section Saint-Gamamba vient de bénéficier d'un siège. Patrick Kawara, secrétaire national, a procédé à son inauguration CETR, samedi, en présence de quelques membres du parti. Images et commentaires. L'Union pour la nation congolaise veut étendre son cercle d'adhérents. Pour ce faire, les sections et fédérations doivent avoir chacune une adresse fixe pour être proches des militants du parti, recueillir leurs doléances afin de les acheminer auprès des décideurs. C'est dans cette optique que Patrick Kawara, secrétaire politique national de l'UNC, a tourné son regard vers les communes Yobano Rurad de la ville de Provence de Kinshasa. Il tient à la visibilité de son parti dans tous les coins de la capitale. Il vient de doter la section de l'UNC Saint-Gamamba d'un siège. Son inauguration est intervenue ce samedi 11 juin 2022 en présence de plusieurs membres du parti. Patrick Kawara explique ses motivations. L'UNC est un grand parti. Nous sommes un parti bien structuré, organisé et nous faisons partie de l'Union sacrée. Il y a tellement de problèmes que la population connaît ici à Saint-Gamamba, des problèmes d'électricité, dont l'état de la route. Et nous, étant politiques, nous devons avoir ce qui se passe au niveau de la société. C'est comme ça que nous avons doté à l'UNC un bureau ici à Saint-Gamamba pour pouvoir recueillir tout le problème que connaît la société de Saint-Gamamba, la population de Saint-Gamamba, afin que nous puissions le ramener plus haut au niveau des instances du gouvernement et pourquoi pas auprès du chef de l'État. Confrontés à plusieurs problèmes, les habitants de Saint-Gamamba ont transmis leur doléance au secrétaire politique national de l'UNC à travers leurs représentants. Patrick Kawara a promis de les transmettre à qui des droits. Promouvoir des emplois décents des jeunes et autonomisation des communautés rurales vulnérables du Kassai. Cette question a été au centre d'une formation organisée par l'OIT avec l'appui technique de la Banque africaine des développements. Franklin Kalombo. Prenez les jeunes du Kassai et personnes vulnérables à acquérir de nouvelles compétences afin de tourner leur regard vers le métier qui peuvent transformer leur vie. Voilà qui justifie la tenue ce jour à Tchekapa d'un atelier de 10 jours organisé par l'Organisation internationale du travail atelier auquel prennent part 20 stagiaires dont 5 femmes ici des structures étatiques et des ONG nationales. Ceci dans le cadre du projet Promotion des emplois de sang et autonomisation des structures communautaires du Kassai. Victor Mande Banga Asumani coordonnateur des dix projets explique ici les principaux objectifs poursuivis par ces projets. Les stagiaires en formation seront coachés par le maître formateur que vous avez vu pour qu'ils deviennent des formateurs des jeunes emplois du Kassai. Ils vont signer un contrat de collaboration avec le projet pour pouvoir assurer à travers les organisations de Paris sur le Kassai et les mêmes formations en faveur des jeunes des groupes d'humourables qui vivent sur le Kassai. Le temps qu'à l'issue de cette formation des formateurs, des entrepreneurs est aussi assuré en alerte pour les formations en cascade des entrepreneurs du Kassai. Toujours au Kassai, les jeunes et les femmes de ce coin du pays ont été en atelier de renforcement des capacités. C'était autour des activités communautaires, politiques et socio-économiques qui mettent en valeur leur potentiel et encouragent leur engagement. Au 6 juin 2022, la salle réconsolation de Tchikapadibumba a servi de cadre à la tenue de l'atelier de renforcement des capacités de femmes et de jeunes autour des activités communautaires, politiques et socio-économiques qui mettent en valeur leur potentiel et encouragent leur engagement. Jean Yazel Nsabiti, Co-Ordre internationale de l'ONGD, Association pour la dignité de la femme et de l'enfant revient tissu sur les objectifs visés par cette formation. Je pense que la province du Kassai, celui de la province de la RDC, qui a connu les événements malheureux et qui a fait que le tissu économique de cette province puisse être par terre. L'atelier est autour de la résolution pacifique des conflits, la participation des jeunes et des femmes dans la gouvernance locale, l'autonomisation socio-économique de femmes et de jeunes, mais aussi mise en valeur de leur potentiel. Motif de joie pour tous les participants à ces assises qui n'ont pas caché leur satisfaction. Nous avons beaucoup amélioré beaucoup de choses, d'où comment aborder nos autorités et quels services qui peuvent nous venir en aide en fait de faire les plaidoyer lorsqu'il y a des conflits ou des désaccords entre la population et les autorités politico-administratives. Cet atelier est organisé à Chikapa par l'OMGD APDFE avec le soutien technique et financier de l'ONU Femmes dans le cadre du projet Renforcer les rôles de femmes et de jeunes dans la gouvernance locale et la consolidation de la paix au Kassai. Projet financé par le Fonds de consolidation de paix PBF du secrétaire général des Nations Unies. Le secrétaire général adjoint de l'UDP s'est échangé avec l'évêque du diocèse d'Idiopha et vice-président de la Sainte-Côte Mgr José Mogoui-Kanga. C'était à l'occasion de la célébration du centenaire du diocèse d'Idiopha. Le secrétaire général adjoint de l'UDP s'est annoncé l'arrivée prochaine du secrétaire général Augustin Kabouia à Idiopha dans la province du Clou. La célébration du centenaire d'existence de la diocèse d'Idiopha n'a pas laissé indifférent les partis présidentiels. Au nom du secrétaire général Augustin Kabouia Tchiloumba, la secrétaire générale adjointe de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Jusène Mbouassiem, a été reçue en audience ce vendredi 11 juin 2022 par son excellence. Excellente José Mogoui-Kanga, évêque d'Idiopha. La dame des fers était portée d'un message de l'arrivée du patron de l'administration de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux dans les prochains jours. A la sortie de leurs entretiens, l'envoyé spécial du secrétaire général s'est exprimé au micro de Yocasson. Je suis venu m'échanger avec Monseigneur qui est mon éveque, une diocèse d'Idiopha. C'est sûr, il est un autre secrétaire général. Il a promis et puis il m'a envoyé. Et aujourd'hui, il a fallu que je m'entretienne avec Monseigneur pour mettre un point sur la date à laquelle le secrétaire général viendra exactement. Pour l'évêque José Mogoui-Kanga, évêque d'Idiopha, l'UDPS et le peuple est d'abord c'est un parti des hommes des terrains, a-t-il précisé ? L'UDPS et le parti présidentiel et le parti au pouvoir, beaucoup de membres ont adhéré à l'UDPS en lien avec son objectif du social, le peuple d'abord. Et quand l'UDPS descend sur terrain et nous réjoins, nous qui sommes pasteurs des hommes des terrains aussi, et quand on parle social, ça ne peut que nous mettre ensemble. C'est cela que j'ai rappelé au secrétaire général. Signalons par ailleurs que c'est dans l'évêché que le Mgr José Mogoui-Kanga a pris rendez-vous avec la secrétaire générale adjointe Gisèle Mbroise. Le Rassemblement des démocrates t-secudistes RDT affûte déjà les armes pour les élections de 2023. Pour se mettre en ordre de bataille, deux séminaires de formation sur les stratégies électorales sont alignés afin de bien préparer les acteurs de terrain issus de plus de 30 partis politiques de réunir au sein du RDT. Reportage. À la suite du séminaire organisé dernièrement sur les stratégies électorales, nos présidents et secrétaires généraux des partis politiques, membres du Rassemblement des démocrates t-secudistes RDT, sont revenus sur invitation du coordinateur national et autorité des références de ce régroupement politique, Sylvain Moutembo, pour recevoir les instructions contenues dans les documents de travail produits lors de ce premier séminaire. Des instructions à transmettre aux différents délégués qui devraient participer à une grande formation de formateurs. Une façon de se mettre en ordre de bataille, car le secret de la réussite demeure dans la planification. Il était question de donner la matière électorale aux présidents des partis politiques et les secrétaires généraux des partis politiques, le transi-parti politique, membres du Rassemblement des démocrates t-secudistes. Ces formateurs de formateurs pour qu'ils participent à une très grande formation où nous allons faire venir les experts en matière électorale à envie d'une observance électorale lors des élections qui se pointent à l'horizon. Nous avons une grande activité, les 18. À l'issue de cette activité, nous allons déjà convoquer les états-majors de nos partis politiques pour qu'ils nous envoient incessamment les délégués de leurs différentes formations politiques. Les RDT, avec en son sein, plus de 30 partis politiques membres de cette formation politique, se veut la nuit de front, de l'UDPES et restent déterminés à faire élire un tiers des députés nationaux et provinciaux dans toutes les 26 provinces de la RDC et donner la majorité absolue à Félix-Antoine-Tistrel-Chilombo en 2023. Voilà qui met un terme à ce journal de Rodé Panda, Patrick Bapu, Lapati Kwe, Dijos Apalakwe. Ensemble, nous vous disons merci de votre fidélité. Restez branchés pour un autre journal. C'est tout à l'heure dans 30 minutes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada de la RDC